l'édition spéciale congo brazzaville 2015 de votre magazine marché africain entièrement consacré à l'économie congolaise est actuellement dans vos kiosques plus de 100 pages riche en analyse interview et point de vue analyse politique intérieure constitution sassoum guesso sans rumeur au peuple opposition non au changement de constitution onzième jeu africain le congo est prêt découvrez également les interviews exclusives allait à quoi la membre du comité central du parti au pouvoir expliquant que sassoum guesso est dans une posture de l'aigle historique antoine nga koso directeur général des impôts et des domaines un grand stratège fiscal tous ces titres sont à découvrir dans l'édition spéciale congo de marchés africains actuellement dans vos kiosques marchés africains toute l'information sur l'économie africaine une magazine et ses conseils professionnels et dans vos kiosques un document inédit publié pour la première fois par pm magazine espères comptables cabinet d'audit de conseil avocat d'affaires conseil juridiques et fiscales quel rôle dans la gouvernance et la réussite des entreprises actualité médias les délais de la tnt ne sont pas négociables banque éco banque lance le premier banking financement plus d'attention en direction des pme économie comme on l'éthiopie fabrique ses millionnaires économie les pays émergents rafle les grandes marques mondiales banque la société générale redocouvre l'afrique marché de la bière retour à la case départ event traque afric motors lance la bmw x4 trombie ceux qui mangent sidian thiam françoise léguenon sèche à créer focus guide coisson directeur général de versus bien interview flan oulaï président de l'ordre des experts comptables de côte d'ivoire au top mag wabi expert comptable associé général de deloitte côte d'ivoire expertise cabinet d'expertise fiscale quel rôle auprès des pme comment fonctionnent les cga guide pratique de réalisation d'une mission d'audit financier métier comment devenir un bon juriste fiscal comment devenir un espère comptable à créer est-ce qu'un avocat d'affaires retrouver la liste des experts comptables et avocats de côte d'ivoire pme magazine spécial conseil professionnel est disponible dans vos cosses et librairies appartiennent d'avocat d'ivoire de l'économie africaine et internationale sur plus des vécates afrique m Bonjour à tous, l'économie de A à Z s'intéresse aujourd'hui pour vous aux biens. Alors, qu'est-ce qu'un bien? Un bien est quelque chose qui nous appartient, un patrimoine en fait, qui nous appartient. Un bien, c'est ce qui nous appartient. Un bien, c'est ce que vous avez, comme, comme, bon, sous forme de propriété, quoi. Pour moi, un bien, c'est quelque chose que l'on possède. Un bien. Un bien, là. Un bien, c'est un truc qu'on gagne, bon, je ne sais pas. Un bien. Un bien, ça, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Pour moi, c'est un bien, c'est quelque chose qu'on acquit. Voilà, on acquit. Soit une maison, soit une voiture. Un bien, c'est ce que j'ai, c'est ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai pu construire par mes enfants. Un bien, le fruit de votre travail, chez moi, ça, c'est un bien. Le bien est un moyen matériel servant à satisfaire un besoin ou participant au processus de production. Les biens de consommation finale, biens alimentaires, vêtements, appareils domestiques, sont considérés comme détruits à l'occasion de leur usage, même s'ils sont solides, durables ou durables. Il en est de même des biens de consommation intermédiaires, matières premières telles que le charbon et la flexité. Mais ceux-ci, au lieu de satisfaire un besoin immédiat, participent à la fabrication d'autres biens. J'ai été ravie d'être en votre compagnie et impatiente de vous retrouver. Au revoir. Business 24 Africa, votre chaîne des formations économiques, 24 heures sur 24. En 1992, dans la ville de Thiasalé, au sud de la Côte d'Ivoire, un vieillard rembobinait les moteurs des moulins du marché et du château d'eau de la commune. Un adolescent, fasciné, observait au quotidien comment l'électromécanicien redonnait des performances aux appareils morts. Voici l'origine de la passion de Mamadou Traoré pour l'électromécanique. Cet Ivoirien de la diaspora a décidé de rentrer dans son pays en Côte d'Ivoire après un diplôme d'ingénieur électrotechnicien et des années d'expérience en Europe. En 2006, il crée l'entreprise Cicodem Group, société industrielle de construction des dépannages en électromécanique. La société est née en 2006 par son activité mère, qui est l'électricité. Nous sommes spécialisés dans l'électricité. Ce qu'on appelle le courant fort et le courant faible. Le courant fort, c'est tout ce qui est support logistique de transport et distribution de l'électricité. Nous créons les lignes de haute tension. Nous avons l'expertise et les moyens logistiques d'un volt jusqu'à 36 kilovolt, qu'on appelle communément les 33 000 volts. Nous mettons en place les lignes, les supports, les postes de transformation et toute la technologie de protection afin que le courant soit, l'électricité soit utilisée à bon essai. Pour ceux qui sont profanes dans le milieu, sachez que l'électricité est produite très loin de chez vous, dans des barrages, dans des centrales thermiques. Cette électricité a besoin de se rapprocher de vous. Donc il faut toute une technologie pour la transporter. C'est ce que nous appelons les supports logistiques de transport. Arriver à un endroit, puisque ça vient en haute tension, pour minimiser les pertes, il faut diminuer la tension de cette électricité pour la rendre accessible à l'utilisation domestique ou industrielle, ce que nous appelons communément les 220. Donc l'électricité vient à une tension minimum, à haute tension de 15 000 volts. Donc il faut un élément pour diminuer ces 15 000 volts. C'est ce que nous appelons le transformateur. Et comme c'est un élément qui va réduire les 15 000 volts en 220 volts pour votre domicile, il faut un tout un ensemble de protection pour que ça n'explose pas, que ça ne vous tue pas dans l'utilisation. C'est ce qu'on appelle les éléments de protection et de mise en œuvre. C'est qu'Odome est spécialisé en cela. Nous le faisons, comme je l'ai dit tantôt, pour des privés, comme pour le secteur public. La deuxième activité, c'est que nous faisons, nous sommes spécialistes et leaders en Côte d'Ivoire de l'électricité temporielle. Donc l'électricité temporelle, c'est l'électricité que nous produisons à partir d'un groupe électrogène pour pallier un déficit. Nous le disons tantôt, l'électricité vient d'une production délocalisée, qui est très éloignée. Alors, il se peut que dans le transport, une ligne soit tombée, un poteau soit tombé, ou qu'il y ait un problème, pour que l'électricité n'arrive plus chez vous. Autant, elle est disponible. Donc nous avons la solution de pallier à cela par l'installation des groupes électrogènes qui, comme le nom l'indique, régénèrent de l'électricité à proximité de votre lieu d'utilisation. Donc nous louons les groupes électrogènes, nous les installons, nous les maintenons pour des structures de la blague, que ce soit des structures bancaires, que ce soit des gros industriels. Et nous avons aussi une activité d'installation de tout ce qui est unité de transformation. Vous voulez installer une usine de cacao, on a la compétence de vous accompagner. Vous voulez faire une huilerie, on a la compétence aujourd'hui. On a des ingénieurs de projets, on a des coordinateurs de travaux pour vous accompagner sur ces projets. Aujourd'hui, c'est Codem 6 au rang des solutions incontournables de l'énergie alternative. Entre autres, c'est nous qui avons repris, enfin, sur sollicitation de la CIE, l'énergie alternative au niveau du SARAF, le Salon international de l'agriculture. Nous l'avons fait pour le festival à Birégué. Nous l'avons fait pour la fête du 1er mai au niveau du palais présidentiel. Nous avons été le soutien logistique à la CIE, lors de l'investiture au stade Fouboigny. Nous venons de terminer l'exercice de la BAD avec la CIE, le groupe Alligator, Afrique, le passage du roi du Maroc. Nous avons été aussi associés. La visite présidentielle, nous sommes associés par notre solution d'énergie temporaire. Aujourd'hui, Ciccou Deme est une fierté pour la CIE de la CIE, de par sa qualité de prestation et surtout sa présence aux cheveux de son pays qui amorce son émergence pour l'origine de l'île. Mamadou Traoré est un entrepreneur en action. Nous sommes au siège administratif de la société Sikodem, située à Abidjan-Kokodi-Hangray, 8e franche. Sikodem emploie 35 personnes. Chose remarquable, le boss a décidé de faire confiance à la jeunesse. Le département chargé d'affaires, vous avez différentes personnes chargées d'affaires. Ici, nous sommes dans la cellule de conception d'ingénierie. Nous avons quatre ingénieurs en maison. C'est là la cellule d'ingénierie, de conception. Ils ont essentiellement les tâches de concevoir, d'étudier la faisabilité d'un projet. Après, comme nous l'avons dit, ici c'est la partie décisionnelle. Faites juste que ce qui est intellectuel, le travail intellectuel, le travail de conception, le travail de réalisation de l'opération, se déportent à utiliser. Mamadou Traoré se félicite du dynamisme de ses collaborateurs. Pour lui, Sikodem Group est une équipe qui a su conquérir des parts de marché et non des moindres. Nous avons comme portefeu clientèle pas mal d'industries de la place. Je ne sais pas si c'est de la publicité en résultant. Voilà, donc j'ai déjà parlé de la CIE, j'ai déjà parlé de Codewa Energy. Nous travaillons avec Sapo, nous travaillons avec le groupe Exax, X et Normadia. Nous travaillons avec Enioax, nous travaillons avec Sapo et Cémois au coulard. Nous travaillons avec tout le groupe Trabex, EPS, nous travaillons avec Tanri, nous travaillons avec tout Nestlé. Nous avons travaillé avec Nestlé. Bref, je ne saurais vous donner la liste. Nous avons travaillé en Congo et ADC sur le projet délimité poids lourd, donc en zone industrielle, sur ce qui avait des problèmes d'électricité. Nous avons travaillé au Cameroun, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons travaillé sur la Sierra Leone. Nous avons travaillé sur le Liberia. Aujourd'hui au programme du directeur général de Sikodem, visite de terrain. L'occasion pour nous de découvrir quelques réalisations, nous sommes au siège du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Ici, Sikodem a installé un générateur. S'il ne peut plus compter sur l'électricité sectorielle, il ne peut plus compter sur la solution palliative que nous leur offrons. C'est dans ce cadre que tout a été déployé. Nous en avons plusieurs à l'heure actuelle. Nous passons de façon ponctuelle vérifier les constances et les performances afin que de solliciter les groupes puissent se rendre au temps opportun. Au programme présidentiel d'urgence, on apprécie la qualité de l'installation et la réactivité de Sikodem dans la maintenance des équipements. Même constat de satisfaction chez cet autre client, le siège national d'une banque panafricaine a mis sa confiance dans l'expertise de Mamadou Traoré. Si les désirs de s'approvisionner en générateur de qualité des clients de Sikodem sont les mêmes, leurs besoins spécifiques diffèrent d'une société à une autre. Dans cette industrie de fabrication de pagnes, par exemple, une coupure d'électricité sera très préjudiciable à la production. La société est leader en Côte d'Ivoire dans le secteur des pagnes et elle compte le rester. C'est pourquoi elle n'a pas hésité à solliciter l'expertise de Mamadou Traoré et sa société Sikodem. Là, on est chez un client qui a eu confiance en nous, qui nous a approchés, qui nous a contactés pour notre solution d'énergie transitoire ou temporaire. Là, ce sont ces installations à lui qui sont en panne. Il s'agit de deux groupes électrogènes de 750 kVA, le Mac Pollo en panne et la régulation ici que vous avez. Donc, ce client ayant eu des difficultés ponctuelles, nous a sollicité pour notre solution transitoire. De 1350 kVA que vous voyez, donc de façon temporaire, c'est un groupe sous châssis donc qui n'est pas insonorisé. Nous l'avons posé pour produire de l'électricité en cas de défaillance sectorielle. Quand la société, la compagnie nationale d'électricité n'a plus d'électricité pour une raison ou pour une autre, pour un incident ou pour quoi que ce soit, automatiquement, ce système qu'on a mis en place prend la relève, un démarrage automatique, sans intervention humaine, pour pouvoir substituer l'électricité sectorielle par la puissance que nous produisons ici. Les avantages, c'est que vous avez toujours votre production en constante. C'est vrai que la production par cette méthode coûte plus cher que l'électricité conventionnelle, mais l'avantage qu'on a, c'est que durant l'absence de l'électricité, on ne perd pas la production. On continue de produire, on continue d'avoir la productivité et le rendement en matière qu'on a, tout en ayant un groupe électrogène, contrairement à son concurrent, qui va attendre le retour de l'électricité. Donc, ça se dépeint sur les engagements qu'on a avec nos clients partenaires. On honore les engagements en temps et dans l'espace. Au lieu d'être en train de courir, demander à des sous-traitants, etc. Donc, on est plus crédible quand on a un groupe électrogène. On respecte les engagements quand on a un groupe électrogène. On est professionnel quand on a un groupe électrogène. Selon Mamadou Traoré, la publicité de Cicodem se fait généralement de bouche à oreille. Un client satisfait en parle à un autre et ainsi de suite. C'est le cas de cette entreprise de communication. Cicodem leur a été recommandé par la compagnie nationale en charge du transport, de l'exportation, de l'importation et de la distribution de la commercialisation de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. La compagnie est l'un des leaders de son secteur sur le continent africain. M. Traoré, je l'ai connu lors de l'événement de la BAC. L'ensemble de la BAC s'est tenu dans le mois de mai. Effectivement, on était à la recherche d'un prestataire de qualité, un prestataire professionnel pour assurer le côté, le volet électricité. Dans nos recherches, on était plus axé sur la CEU. On s'est dit qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir couvrir plus de 2 000 à 3 000 mètres, 2 000 KVA à 3 000 KVA, ce n'est que la CEU qui peut le faire. Et donc, on a été, sincèrement été surpris de voir que la CEU nous amène sur un prestataire, une société qui est spécialisée dans le groupe électrogène. C'est ainsi que la direction de la CEU nous a mis en contact avec M. Traoré et avec le star et la CEU, on a pu assurer en fin de l'événement de la BAC. Pour mieux comprendre le succès de Cicodème, il faut se rendre au nord du district d'Abidjan, dans la commune de Yopougon, à la zone industrielle d'Andokwa, la plus grande zone à usage industriel de la Côte d'Ivoire. C'est ici que se trouve l'atelier de la société, l'espace dédié à la fabrication, à la réparation et à la maintenance. Ici, on est dans les ateliers de Cicodème, donc Cicodème SARL, qui, dans notre tendance, dans notre holding, deviendra Cicodème Énergie. Ici, vous voyez qu'on a, ici, qu'on a envoyé, on travaille sur un espace entièrement fermé. Nous avons un hangar qui s'étend déjà sur 1 500 m2, fermé, sur lequel les opérateurs des différents secteurs interviennent. Là, on fait tout ce qui est réparation et maintenance en atelier. Vous avez des groupes électrogènes, vous avez les transformateurs, et vous avez aussi des cellules et des disjoncteurs de la basse et de la moyenne tension. Vous avez aussi l'autre espace dédié là-bas pour le matériel de travail, donc vous verrez les véhicules de manutention, des pick-up de chantier, etc. Ça, c'est un appareil d'un autre jargon qu'on appelle la centrifugeuse. C'est un appareil qui, à l'instar des appareils de dialyse dans la médecine, qui régénère l'huile du transformateur. Nous avons parlé tantôt du transformateur comme un élément tampon entre la haute tension et l'électricité que nous utilisons en domestique, donc l'électricité de 220 volts ou de 400 volts qu'on utilise. Donc, cet élément réduisant l'électricité s'échauffe comme un moteur thermique d'un véhicule. Il faut des éléments pour refroidir le moteur. À l'instar du véhicule où on a de l'huile dans le moteur, dans le transformateur aussi, il y a de l'huile. Mais comme l'électricité est présente dans le transformateur, il faut une huile spéciale qui ne conduise pas de l'électricité. Et cette huile-là, c'est ce qu'on appelle de l'huile minérale ou de l'huile diélectrique. Donc, vous voyez dans ces emballages qui sont là, ces fûts, ces huiles-là, ça vient soit en cubiténère que vous voyez là. Ou bien dans les emballages que vous avez là. Alors, ces huiles-là, à un moment donné de leur vie dans le transformateur, perdent de leur propriété technique, donc la viscosité. Et comme dans le transformateur, il y a élévation de température, il y a forcément des paramètres comme l'oxydation, comme la condensation que vous avez dans le transformateur. Donc, cette machine a pour objet de retraiter l'huile, lui donner de bonnes performances techniques et d'extraire l'eau dans le transformateur. Parce que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. L'un des secrets de la société industrielle de construction et d'épanage en électromécanique, c'est le choix de ses fournisseurs en générateur. La marque française SDMO s'est attachée à Cicodem. Aujourd'hui, les représentants sont en visite chez Mamadou Traoré. C'est un excellent partenariat parce que, encore une fois, nous nous positionnons comme constructeurs. Nous sommes des fabricants. Nous n'avons pas d'activité, je dirais, de location. Nous travaillons en partenariat, notamment en Europe, parce que, sur le marché européen, la location est un marché très important, très porteur et en pleine expansion. nous avons été amenés à développer des gammes de produits vraiment spécifiques pour ce type d'application. Et, je dirais, le schéma que l'on retrouve aujourd'hui en Europe se transpose petit à petit sur l'Afrique, ce qui est tout à fait normal. Et la Côte d'Ivoire, je dirais, est un pays phare en la matière. C'est un grand pays avec des méthodes qui ressemblent énormément à ce qu'on fait en Europe. Et la location, inévitablement, va être un domaine qui va se développer de plus en plus. C'est pour ça que le partenariat avec M. Mamadou Traoré est pour nous quelque chose d'essentiel. Si Codem a en face de lui un marché qui est en pleine expansion et en plein devenir, le marché de la location en Côte d'Ivoire, on va l'assister, on va essayer de l'accompagner et on va essayer de faire en sorte que ce partenariat qui est gagnant-gagnant, gagnant pour nous parce qu'on vend nos produits, gagnant pour lui parce qu'il utilise nos solutions pour accroître son parc client se développe au mieux. Moi, j'ai bien confiance dans notre partenariat. Avec SDMO, Mamadou Traoré s'est positionné dans la location de générateurs avec un concept qu'il a baptisé la vague bleue. Après avoir positionné le groupe Psychodem comme l'un des leaders de la construction et du dépannage en électromécanique, Mamadou Traoré compte ouvrir d'autres pôles d'affaires. Objectif, offrir non plus un produit à la clientèle, mais une solution. Dans nos développements, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas un produit qu'il faut vendre, mais c'est une solution. Aujourd'hui, l'industriel a besoin d'une solution dans la mesure où il s'intéresse à une interface qui lui donne une solution globale. Face à cette réalité, nous avons commencé à développer deux pôles. Un pôle de climatisation et un pôle d'informatique. L'informatique devient une structure à part que nous allons dévoiler tout à l'heure. et le bâtiment et travaux publics devient un pôle à part, une structure à part qui devient un psychodème PTP. Donc, voici nos ensembles d'activités. Nous sommes aussi en train d'amorcer la téléphonie dans le département informatique. parce que je vous cite en passant que nous avons été les installateurs électriques sans faire de publicité de la troisième à la quatrième compagnie téléphonique de Côte d'Ivoire. Une énergie alternative à l'installation et le déploiement des BTS en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons assez d'expérience. Seule chose que déplore le directeur général de Cicodème Group, c'est l'absence des banques dans l'accompagnement des PME en Côte d'Ivoire, même si Mamadou Traoré se félicite de s'être réalisé sur fonds propres. Nous sommes réalistes parce que quand vous êtes en face d'une PME européenne qui emprunte à 3,6, 4% d'intérêt et que vous, vous devez négocier des taux allant de 12% à 17%, c'est un préjudice énorme. Vous travaillez pour les financiers. C'est vrai que dans les affaires, nous n'espérons pas de philanthropie, mais on peut mieux faire pour accompagner les PME. Vous savez, l'accès au crédit est tellement difficile qu'aujourd'hui, les PME agonisent parce qu'il faut tirer de sa trésorerie propre pour passer à l'investissement, ce qui n'est pas chose aisée. Par un africaniste et philosophe à ses heures perdues, Mamadou Traoré dit se préoccuper de la jeunesse, une jeunesse à qui le directeur général de Cicodem demande d'être pragmatique. Aujourd'hui, nous avons une formation diplômante qui n'a pas d'adéquation avec notre demande d'emploi. et malheureusement, je pourrais dire, l'héritage colonial que nous avons hérité de par le système franco-froid, nous sommes agrippés à ces titres et à ces diplômes. ayant eu la grâce de connaître d'autres cieux, quatre continents sur cinq, travailler à l'extérieur, je me suis rendu compte que notre problème se trouvait dans l'exhibition de nos diplômes. Aujourd'hui, c'est dont on a besoin pour l'Afrique, à l'instar des pays comme l'Allemagne et même, je dirais, l'Italie, que je cite en exemple, qui après la crise mondiale, donc les guerres, se sont vues dépuyées de la colonie. On peut rebondir tout simplement en s'appuyant sur la création d'emplois et le système qualifiant. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez faire le mieux? Et partant de ce principe, vous créez une petite activité qui est une richesse locale qui se développe dans une région donc qui devient régionale. Et comme ce n'est plus l'emprise des multinationales, ce n'a pas d'impact sur le politique, mais ça crée de la richesse, de la valeur ajoutée dans la région. dans le village, dans la ville. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? C'est que l'Afrique n'a plus besoin des grandes théories. Nous avons besoin des hommes, des terrains. Arrêtons de croire que la valeur ajoutée est politique. en déroule le tapis rouge politique, je suis d'accord. En déroule, tout le monde veut travailler dans une administration. Mais la valeur ajoutée, hélas, ne se trouve pas là-bas. Elle se trouve dans les petits et moyens d'entreprise. que d'ailleurs, je t'appelle notre État d'ailleurs, qui a intérêt à tout mettre en œuvre pour que le portefeuille PME-PMJ soit aussi privilégié que ces multinationales, qui, à mon sens, espatrie la richesse, alors que nous, la dépensons sur place. L'entreprise Cicodem Group, société industrielle de construction et d'épanage en électromécanique, est sollicitée de toutes parts. L'actualité ici est la réalisation d'un projet majeur à caractère sous-régional, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. Le volet électrification rural fait l'objet d'une attention particulière de Cicodem Group. Le directeur général de l'entreprise se dit prêt d'accompagner les pouvoirs publics, les sociétés privées et les particuliers. Il suffit tout simplement de contacter Cicodem Group. Cicodem Group, nous parlons de groupe parce que nous avons trois sociétés dans le pôle, à deux portes d'entrée. La porte administrative qui se situe au plus 225, 22 parce que nous sommes dans la commune de Cocody, 42-74-59. 22-42-74-59. La deuxième porte est le 22-42-74-85. Le 22-42-74-85. Nous avons le pôle technique qui se trouve à Iopougou en zone industrielle. Comme vous l'entendez, nous sommes en zone industrielle parce que nous développons là-bas tout ce qui est base opérationnelle et logistique. La porte d'entrée est le 23-50-88-16. Le 23-50-88-16. Ou le 23-51-11-60. Je répète, 23-51-11-60 avec l'indice de 00-225 pour la Côte d'Ivoire. Notre portail c'est www.sicodem.com S-I-C-O-D-E-M groupe G-R-O-U-P .com Notre e-mail portail en France c'est info arrobas psychodem groupe groupe en anglais sans le e tout attaché en minuscule .com Le mobile vous pouvez le joindre au 00-225-07-20-11-92 ou le 00-225-40-33-06-21 .